Utilisons la loi, demandons également aux autorités territoriales de respecter la loi, mais si l'autorité n'est respectable, utilisons les voies de recours pour nous permettre qu'on nous rétablisse dans nos droits et puis qu'on puisse vraiment aborder ces élections vraiment avec de la... Et ça, c'est de la responsabilité même de l'État. Parce que ce qui s'est passé ces dernières situations avec l'affaire Barthélémy Dia, je pense qu'il appartient à l'État de revenir au calme et de revenir à la sérénité pour qu'on aborde vraiment les élections en paix et qu'on laisse les électeurs s'exprimer. Mais du côté du pouvoir, chaque fois qu'il y a des élections, on cherche toujours à vraiment faire barrer la route. Et ça, laissons les électeurs quand même faire leur choix. Et démocratiquement, nous aurons vraiment des collectivités territoriales. Amnaïbo, parlons des autorités territoriales. Bon nombre de listes rejetées par ces autorités ont été réhabilitées par les juges des cours d'appel. Est-ce que quelque part, ça ne crée pas un doute par rapport au reste du processus électoral ? Parce que même si ces autorités-là ne sont pas les seules à organiser les scrutins, elles ont une part vraiment importante dans ce processus. Effectivement, je crois bien que l'administration territoriale a une part importante justement dans l'organisation d'élections. Avant les élections et pendant la campagne, le jour du scrutin et au-delà justement du scrutin. Et chacun justement a un rôle à jouer. Mais dans tous les cas, je crois bien qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que chaque entité puisse jouer pleinement son rôle de manière la plus transparente qu'il soit. En pensant, non pas à l'autorité qu'il y a au pouvoir ou aux personnalités qui sont dans le pochon, mais de penser justement au Sénégal. Pour un Sénégal de paix, un Sénégal stable, un Sénégal politiquement apaisé. Parce qu'en réalité, nous l'oublions. Moi, je ne ferai pas part de ceux-là qui versent dans ce que j'appelle la maladie amnésie homo-sénégalinsis. Parce qu'en réalité, on insiste sur beaucoup de faits qui sont actuels sans nous référer justement à l'histoire. On parle justement de ce touille-bouille, il a cité l'affaire Barthélémy Diaz. On a l'habitude d'insister sur le mois de mars. Mais je rappelle tout le temps que Abdoulaye Wad a eu ces mois de mars, juin, avril, mai, etc. Abdou Diouf a eu ces mois de décembre, février, janvier. Sénégal l'a eu également. Mais je crois bien qu'aujourd'hui, il appartient aux acteurs politiques. Il appartient à l'administration. De changer de cap. Oui, de manière générale. Il appartient également à la justice de faire pleinement, de remplir pleinement son rôle. Compte tenu du fait que c'est un pouvoir. Un pouvoir, je crois bien qu'on le dit, le maïsara n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Donc, compte tenu de tout cela, je me dis que tout le monde sait ce qu'il doit faire. Mais malheureusement, tout le monde ne fait pas ce qu'il doit faire. Et c'est ce qui nous mène justement à des situations assez tendues. C'est ce qui nous mène à des situations où véritablement, on va dire, l'opposition appelle à l'insurrection. Et il ne nous appartient pas, nous, journalistes, de dire que tel mot, tel propos, ce sont des appels à l'insurrection. Que les acteurs politiques se le disent entre eux. Je crois bien qu'ici, chacun a sa part de responsabilité par rapport à l'histoire des déséquilibres constatés dans le champ politique au Sénégal. Qui avait appelé justement aux manifestations qui ont entraîné la mort de Moumoudou Diop et d'une dizaine de personnes au Sénégal entre 2011 et 2012. Qui avait appelé à des manifestations qui avaient conduit à la mort de six policiers en 1994. Et encore et encore à l'année blanche de 88. Qui avait commandité l'assistant de Mme Babacar, etc. On peut revenir sur beaucoup de faits. Ce qui veut dire, la population avance, comprend mieux, mais les acteurs politiques sont toujours dans ce jeu de yoyo. Dans ce jeu ouvertement de calcul, sans conviction, exactement. Je ne veux pas généraliser, mais en tout cas ceux-là qui ne sont intéressés que par les strampontins. Ceux-là qui ne sont intéressés que par les prébannes. Qui voyagent comme des mouches à la recherche justement d'une mangue pourrie. Mais ma foi, ce sont ceux-là qui véritablement sont armés d'allumettes. Et compte tenu des situations et des circonstances, nous n'hésiterons pas justement à les utiliser. Parce que la stabilité de ces pays ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est véritablement comment faire pour se remplir les poches. Comment faire pour véritablement se maintenir au sommet de l'État. Et je crois bien qu'il faut qu'on change de cap. Nous avons besoin d'un pays calme, d'un pays stable. Où véritablement on sent un régulier économique et social. Où l'on sent des jeunes qui croient en leur pays, qui restent ici et qui ne meurent pas dans la Méditerranée. Où l'on sent des femmes qui véritablement sont dans des secteurs d'activité rentables, économiquement rentables. Nous voulons encore une fois d'un pays stable. Monsieur le Président, vous êtes le garant de la sécurité de tous les Sénégalais. Il faut siffler la fin de la récréation. Dans votre camp, autant dans l'opposition que l'on aille dans des élections démocratiques, transparentes. Et que cela également appelle à un renvoi des législatives, qu'ils soient des républicains. Parce qu'il faut que dans ce pays-là, qu'on respecte le calendrier républicain. Parce que si demain, on annonçait un report de la présidentielle, vous verrez tous les acteurs politiques tordent. Je crois bien qu'il faut respecter les Sénégalais. Professeur Tcham, pour revenir à cela, on a vu les appels incessants des hommes religieux. demandant les acteurs politiques qu'on calme aussi bien le régime que l'opposition. On est sortis du procès de Barthélémy Diaz, un procès qui a été renvoyé avec tout ce qu'on a vécu toute la journée. Quelques temps après, on voit un leader de Yehu Askenoui appelant, en joignant plutôt au juge des cours d'appel, de recevoir toutes les listes qui ont été rejetées, sans quoi il n'y aurait pas d'élection. Comment analysez-vous cette sortie ? Je pense que cette sortie, à titre personnel, et honnêtement parlant, je pense que c'est un avis de langage. Il ne faut pas qu'on dise aux juges qu'on les menace ou qu'on les donne les injonctions. Parce que du moment qu'ils sont en train de faire le travail, il va falloir accepter tantôt, ils peuvent rejeter une liste tantôt, ils peuvent accepter des recours. Donc on doit être républicain. Si l'opposition en réalité appelle à cela, il va falloir que se donnaient le bon exemple. Parce qu'on ne peut pas parler à des magistrats, à des juges, leur donner une injonction hors nord. Si vous ne faites pas cela, il n'y aurait pas d'élection. C'est des menaces dévoilées et l'opposition n'a pas besoin de ça. Et ça, ça n'engage pas toute l'opposition, ça n'engage que la personne qui a parlé. Revenons à cette situation, et vraiment, il y a une très belle prévoirie de M. Mou, et j'espère bien qu'il va être entendu. Qui malheureusement va tomber dans l'oreille d'un sourd. Oui, mais ça ne devrait pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Ça devrait tomber dans quelqu'un, Ariate, qui écoute son peuple. Quelqu'un à qui le peuple lui a donné tous les voies et moyens pour être aujourd'hui au devant de la scène. Moi, je pense que ça doit être une sorte de dette, ça doit être un sacerdote. Il doit avoir en bonne doulière toutes les préoccupations des Sénégalais. Parce que le président de la République et le président des opposants, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est le président de tous ceux qui n'ont pas voté pour lui. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il se ressaisisse. Mais le ton a été donné. Parce qu'on a un président qui est chef de parti, mais qui avait dit dans ses propos, tout ce que je pourrais faire, je vais le faire pour réduire l'opposition à sa stricte expression, à sa plus simple expression. Quand il y a des situations concrètes qui vont dans le sens qu'il veut muséler l'opposition, donc il va falloir que les gens se lèvent. Parce qu'un moment donné, le combat, ce ne sera plus un combat de télé, ce ne sera plus un combat d'institutionnel. Mais les gens vont descendre dans la rue. Pouvez-vous assurer au Sénégalais qui nous regarde qu'on ira vers une campagne électorale apaisée, du moins du côté de Yéhu Askanoui ? En tout cas, du côté de Yéhu Askanoui, comme les personnes qui sont responsables, qui sont là-bas. Parce que quand on parle de Khalifa Sale, quand on parle du président El-Ajman Ligao, quand on parle de Sonko, de Détier, de Girazi, quand on parle de notre grande dame Aydemboj, et tout ce qui compose la coalition Yéhu Askanoui, c'est des gens qui étaient là depuis des années, qui ont eu des fonctions extrêmement importantes dans les pouvoirs que du côté de l'opposition. Moi, je pense que ce sont des gens qui ne font jamais l'apologie, en tout cas de la violence. Et nous assurons tous les Sénégalais, en tout cas du côté de la coalition Yéhu Askanoui, du côté de l'opposition, comme du côté de nos marobos qui appellent à la paix, à la sincérité, à la cordialité, que nous avons intérêt à faire cela parce que c'est le Sénégal qui nous intéresse. Mais, comme il l'a si bien dit, c'est de la responsabilité du pouvoir. Parce que nous avons pris nos voix, ces moyens, nos voix, on les a donnés au président Maxal, qui est le garant de la constitution, le garant de la stabilité, le garant de la sécurité. Sur l'use des moyens, en tout cas pour respecter cela, nous, nous allons faire pareil. Mais sur l'use des moyens, forcing, il va falloir qu'il y ait une opposition à face. Et nous descendons la rave. Vous avez faim à cette démarche des religieux ? Oui, nous l'apprécions. Et toujours, ça dit que ces élections doivent être une élection de programme pour les candidats et des élections de bilan pour les mères sortantes. Ça ne doit pas être des élections de violence ou en tout cas d'insanité. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que nous avons besoin quand même des responsables au niveau des collectivités territoriales. Parce que vous savez, le président de la République, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a mis un programme, il a mis par exemple l'acte 3 de la décentralisation. Il parle de la territorialisation des politiques publiques. On ne peut pas aller à la territorialisation des politiques publiques au niveau de la base. Et cette élection, il faudrait que l'ensemble des acteurs, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, c'est une élection locale. Nous ne sommes pas dans une élection nationale. Moi, je ne suis même pas d'accord que les gens se pensent...